Bonjour à tous, ici André Avey. Aujourd'hui, samedi 30 juillet 2016, je vais vous parler d'Ubuntu. Mais pas n'importe quoi. Comme vous le savez, fin du mois d'avril, la version 16.04 d'Ubuntu est sortie. Et là, je vais m'intéresser parce qu'il y a quelques jours est sortie la version Alpha 2 de Ubuntu, donc Ubuntu 16.10, qui sortira au mois d'octobre, fin octobre 2016. Et je vais m'intéresser à l'environnement de bureau Maté. Parce que Maté Desktop, c'est quand même un environnement de bureau que je regarde du coin de l'œil, qui m'attire sans pour autant l'installer sur mon PC. Mais Maté, ça reprend le GNOME 2 de l'époque, amélioré, entre guillemets, avec l'intégration de nouvelles fonctionnalités, correction de bugs, et surtout la migration à GTK 3. Donc j'ai installé la Ubuntu Maté 16.10 Alpha 2 dans une machine virtuelle. Et on va faire un petit tour ensemble de cette version. Donc le temps que ça démarre, pour rappel, Ubuntu 16.04 était livré avec Maté Desktop 1.12, pour ceux qui avaient installé la version Ubuntu Maté. Et la version 1.12 de Ubuntu Maté, enfin de Maté, était compilée en GTK 2. Maintenant que la LTS est sortie, est-ce que... On va voir de nouvelles choses. Et de nouvelles surprises dans cette édition de Ubuntu. Donc je me connecte. Et on va voir ça ensemble. Donc j'ai regardé un petit peu avant d'enregistrer la vidéo. Je sais où vous emmener et quoi voir. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que le plein écran ne marche plus là. Tiens. Je vais regarder le temps que l'environnement de bureau se charge, parce que je trouve long à se charger. Donc écran 1920x1080, voilà, F. Non, je n'ai pas envie. Alors, attendez, parce que là, c'est un petit Thalia du direct. Tout à l'heure, j'étais bien en plein écran. Donc on va s'y remettre. Je ne sais pas ce qu'il me fait là. Donc 1920x1080, appliqué, voilà. Donc, appliqué, conserver, fermé. Voilà. Donc, déjà, un petit truc sympa là, quand on joue avec la résolution d'écran, il arrive que sur Maté, là, c'est... Ce qui est collé à droite, ici, ainsi que les bureaux virtuelles, reste au milieu. Donc là, on n'a pas ce petit bug qui est présent. Donc, c'est assez sympathique. Ça, c'est l'écran d'accueil de la Ubuntu Maté. Donc, vous avez vu, il est arrivé animé. C'était sympa. Donc, raccourci vers la doc, la communauté, les chats en ligne, la Logitech. Donc, avant de vous présenter plus en détail, on va ouvrir le moniteur système et donc, on voit ici qu'on bouffe un petit peu plus de 500 mégas au niveau de la mémoire utilisée. Donc, c'est pas extrêmement lourd. C'est pas super léger non plus. C'est correct. Installation nous prend un peu plus de 4 gigas sur le disque dur. C'est pas mal. Le Maté Desktop, par contre, si les chiens se mettent à aboyer pendant que je fais une vidéo, ça ne va pas le faire. Donc, le Maté Desktop, c'est la version 1.14.1. Voilà. Donc, dernière version en date. C'est cool. Donc, pour savoir si on est en version GTK 3 ou non. C'est pas évident. Comme ça. Donc, on va regarder directement dans le changelog du paquet. Donc, Maté Desktop. En fait, le changelog, c'est le journal des changements, si on veut traduire de l'anglais en français. Un changelog, journal des changements. C'est, en gros, toute la traçabilité du paquet. Donc, ici, le paquet Maté Desktop, on voit la version 1.14.1. Voilà. Donc, ce qui a été fait depuis la version d'avant. Et ce qui nous intéresse, c'est ici, Maté Desktop 1.14.0, qui a été fait le 15 mai 2016. Ici, on voit quoi ? Ajout de l'option With GTK 3.0. Donc, Maté Desktop est compilée avec GTK 3.0. Et on voit que, ici, on a été rajouté des dépendances qui nécessitent GTK 3.0. Donc, le pas vers GTK 3 pour Maté Desktop est fait. Donc, ça, c'est cool. J'en profite que le terminal est ouvert pour vous montrer la petite commande LSB release-A. Comme quoi, on est bien sur la version de développement de Ubuntu nommée Ubuntu Yakety Yak. Donc, numéro de code 16.10. Voilà. Donc, bien sûr, le terminal, c'est la branche 1.14 de Maté. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'était la Logitech. Donc, je vous remonte l'écran de bienvenue qui arrive avec des effets super sympas. Donc, j'adore cet écran d'accueil. C'est convivial. C'est fluide en plus. C'est vraiment sympa pour accueillir un débutant. et la Logitech que je vais vous montrer, elle est assez sympa aussi. Donc, elle s'appelle Software Boutique. Voilà. Voilà. Donc, on voit que c'est fluide au niveau du lancement. C'est léger. Les applications sont triées par par rubrique. Internet, bureau, graphisme. Et, je vais vous montrer un truc. Si, par exemple, un débutant, il se dit, tiens, je voudrais, je voudrais installer Photoshop. Il va faire quoi ? Il va faire sa petite recherche. Il va taper Photoshop. Et ici, on voit qu'il trouve une application. C'est Gimp. puisque pour la plupart des applications, on a l'alternative avec le logiciel propriétaire. Donc, le débutant qui cherche Photoshop, boum, on lui propose directement Gimp. Ça, c'est sympa. Donc, je vais installer Gimp parce que Gimp n'est pas installé par défaut dans la Ubuntu Mate. Et, comme d'habitude, il faut mettre son mot de passe utilisateur. Ça, c'est le processus d'installation classique. Mais, on voit que l'installation de Gimp est super rapide. Facile, en un clic. Et après, une fois que l'application est installée, on a un petit notif comme quoi Gimp est installé. On peut le lancer directement depuis l'interface. On peut le supprimer. On peut le réinstaller. Et on peut même voir les détails avec la plateforme. Enfin, les différentes plateformes supportées, la licence, le site et on a même les captures d'écran. Donc, je vais virer ça. Et donc, là, on voit que le Gimp qui a été installé, c'est un Gimp 2816. Donc, un truc récent. Et puis, on a des petites extensions sympas. La vidéo, c'est Gimp Cap. C'est l'extension Gimp Cap qui permet de faire de l'animation. D'autres petits outils sympathiques qui ont été installés en même temps. Voilà. Donc, si on cherche, vous voyez, dans les accessoires, j'ai notes, c'est alternative à post-it notes. Éducation. Mon jeu, c'est on avait là-haut ici, FreeCive. Une alternative. Bon, je ne suis pas très calé en jeu. Donc, graphisme, voilà. Blender, alternative à Adobe, After Effects, Autodesk 3D, S Max. Inkscape, alternative à Adobe Illustrator. DIA, alternative à Microsoft Office Visio. Lightroom, c'est Darktable. Vous voyez. Donc là, on a pas mal d'extensions, enfin, d'alternatives, voilà. Évolution, alternative Outlook. Donc, la Logitech est fluide, sympa, et même très légère. Vous voyez, même là, Bleach Beat, alternative à CCleaner. Voilà. Donc ça, c'est assez sympa. C'est assez sympa. Bien sûr, les mises à jour se font dans l'onglet Correction. On peut mettre à jour la liste des sources qui correspond à la commande apt Get Update. et après, on peut mettre à jour les paquets installés. Et on peut réparer même les paquets cassés. Donc, que dire ? On a un maté desktop GTK 3. Donc, bonne évolution. bien qu'on soit en version alpha 2. L'ensemble est plutôt stable. On n'a pas trop vu de bug dans l'affaire. La traduction, c'est parfait au niveau de maté. Au niveau de la Logitech, donc, accessoires, on a vraiment des trucs classiques. Calculatrice. Vous n'occupez pas de fichiers. J'avais installé Notilus pour faire un test juste avant. Donc, on a la calculatrice, l'éditeur de texte. Bon, on rigole. bureautique, on a LibreOffice. Alors, c'est LibreOffice 5.1.3 mais, on a un petit bug là. Vous le voyez ? Vous ne le voyez pas le bug ? Attendez, je vais me mettre en plein écran. Merde, j'ai tout fermé. Je vais vous lancer calque. Pas grave. On change. Est-ce que vous voyez le bug ? Il n'est pas le bug ? Si je veux voir la version de LibreOffice, je fais comment ? Je fais aide à propos. Et vous voyez la barre de menu ? Eh bien, moi non plus. Je ne la vois pas. Donc, la barre de menu n'est pas là. Elle a disparu. Donc, je suppose que c'est l'effet Unity qui est derrière avec l'intégration du menu qui doit être là-haut dans la barre Unity. Et du coup, le LibreOffice est un petit peu tronqué. Donc ça, c'est ballot. C'est un petit bug que j'ai reporté. Enfin, que j'ai vu, en tout cas. Donc, dans le graphisme Gimp, on ne l'avait pas tout à l'heure. Mais sinon, les autres outils étaient préinstallés par défaut. Donc, la visionneuse d'image, le logiciel pour organiser ses photos, un logiciel pour numériser. Au niveau Internet, on a XChat pour chatter via IRC. On a Thunderbird et Firefox. Plus, transmission pour télécharger des fichiers BitTorrent. Donc, je lance les deux outils. Voilà. Donc, Firefox, ici. Firefox en français, 46.0.1. Je crois que la dernière version de Firefox, c'est la 47. Je crois que c'est ce qui est installé sur ma machine. Donc là, le Firefox, ce n'est pas tout à fait à jour encore. Pourtant, la 47, ça fait un petit moment qu'elle est sortie. On voit ici le moteur de recherche de Ubuntu Mate avec la possibilité de rechercher soit avec Google, soit avec DocDocGo. Notre recherche. Et au niveau des modules, on n'a que le paquet Ubuntu Modifications. Bien sûr, pour améliorer l'expérience utilisateur, on installe le traditionnel bloqueur de pub qui s'appelle UBlockOrigine que, bien évidemment, je conseille de configurer en plus. Déjà, dans la liste de filtres, il faut les mettre à jour, les filtres, bien sûr. ça peut être sympa. Et surtout, en plus de mettre à jour les filtres, je vous conseille, mais je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, et je l'ai dit d'ailleurs lors de ma conférence Utilisation et bonne pratique d'Internet au mois de juin à l'association, à l'association, voilà, c'est difficile à dire, coagule, que si vous voulez avoir un bloqueur de pub et ne pas être emmerdé par les sites qui vous disent attention, vous utilisez un bloqueur de pub, merci de le désactiver pour accéder à notre site, ça, il n'y a rien de tel que ça énerve. Par exemple, sur notre presse locale, le bien public, vous allez sur le bien public, et alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, je vais prendre une news au pif, non, alors attendez, il ne le dit plus, alors je sais que ça le faisait aussi sur le site de Fun Radio, donc on va aller sur le site de Fun Radio, non plus, alors bien sûr, quand je vais vous montrer le truc, on ne l'a pas, Cluby qui nous le mettait de temps en temps, mais là, il n'a pas l'air de nous le mettre non plus, bref, certains sites vous disent attention, vous utilisez un bloqueur de pub, merci de le désactiver pour visiter notre site, hors de question, donc ici, il y a des petites cases, qui, bon, certaines sont cochées, et toutes ne sont pas cochées, donc je vous conseille de toutes les cocher dans la catégorie publicité, et en fait, celui-ci porte bien son nom, anti-adblock killer, en fait, c'est un anti-blocker de pub, voilà, donc ça va permettre de faire disparaître les éventuels messages d'erreur, ou éventuels messages qui s'afficheraient sur les sites web, en vous disant, merci de désactiver votre bloqueur de pub, voilà, donc ça, c'était la petite partie, parenthèse, configuration de Ublock, je ferai peut-être une vidéo dédiée à Ublock, mais, il faut que je trouve un site qui soit dans le, enfin, qui me pose problème, pour illustrer correctement, et donc, pour Thunderbird, il y a un petit souci avec Thunderbird, vous voyez, donc il est bien en français, par contre ici, le module calendrier, donc Lightning est en anglais, donc, il suffit, parce que si vous allez dans les modules complémentaires, vous allez voir que Lightning, vous ne pouvez que le désactiver, en fait, la solution est simple, vous fermez Thunderbird, vous ouvrez un terminal, connecter en route, et puis, vous désinstaller, appéter Remove, l'extension Lightning, qui est en fait, XUL EXT Lightning, voilà, vous verrez ça, en fait, qui correspond, à l'application calendrier, enfin, l'extension calendrier, si je relance Thunderbird, vous voyez là, le calendrier a disparu, et maintenant, on va rechercher, Lightning, dans le catalogue, on l'installe, si vous voulez le support, des calendriers Google, c'était Google Provider, qui était installé, fournisseur, pour Google Agenda, vous redémarrez Thunderbird, et comme par magie, ici, Lightning est en français, cette fois-ci, et donc, si vous voulez ajouter un nouvel agenda, sur le réseau, vous avez donc, la possibilité d'ajouter tout ça, plus le Google Agenda, bien sûr, voilà, donc ça, c'était la partie, Thunderbird, pour terminer le petit tour de la logitech, dans son et vidéo, on a VLC, pour voir des vidéos, on a Rhythmbox, pour écouter de la musique, Brasero pour graver, et Cheese, pour faire mieux mieux avec la webcam, voilà, donc Rhythmbox, ici, c'est la version 3.3, et sinon, VLC, c'est la version 2.2.4, donc, pour faire un bilan, Ubuntu Mate, est en version Alpha 2, donc Alpha, c'est le stade d'avant la bêta, on a un système plutôt stable, moi, j'ai pas vu de bug, là, vous en avez vu, mise à part suite de libre-office, bon, ok, la traduction, 4.9 sur 5, puisqu'il y a la partie Thunderbird, où il faut bidouiller un petit peu, pour se mettre en français, sinon, on a une Ubuntu, avec Mate, en version GTK 3, en dernière version, un produit stable, fini, qui a l'air de promettre, et d'être quand même pas mal, donc, si vous êtes nostalgique, de Ubuntu, avec son époque, Gnome 2, donc, avant la création de Unity, je pense que vous pouvez utiliser, Ubuntu Mate, et on garde quand même l'aspect de la Ubuntu 10.04, 12.04 qu'on avait avec Gnome 2, voilà, et bien sûr, j'ai oublié de parler de l'apparence, donc, j'en reviens vite fait, voilà, mais c'est un thème qui a été fabriqué par Ubuntu Mate, l'équipe Ubuntu Mate, qui utilise le thème Ambiente Mate, et puis, ici, donc, bon, c'est Ambiente Mate, le contour de fenêtre, c'est les mêmes que sous Ubuntu, classique, et les icônes sont propres à Ubuntu, Ambiente Mate, et le pointeur, c'est les pointeurs DMZ, pointeurs que nous pouvons agrandir, sans problème, voilà, sur ce, c'est tout ce que je voulais vous montrer sur la version Ubuntu Mate, et moi, je vous dis du coup, à bientôt pour une prochaine vidéo, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501